Le privilège d'être bilingue, rien de moins. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi parler plus qu'une langue est une chance en or. On va parler de mes expériences personnelles, d'études scientifiques que j'ai trouvées qui se penchent sur le sujet, et on va faire un petit peu de philosophie. On va parler du film Arrival de Denis Villeneuve, entre autres, en se penchant sur la question « qu'est-ce que le langage et qu'est-ce que la pensée ? » Rapidement. Mais avant, je dois vous dire que cette vidéo est une collaboration avec les programmes langue officielle. Le programme Explore, par exemple. Ce sont des programmes d'immersion linguistique ici au Canada. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller au françaisanglais.ca, sans cédire, donc françaisanglais.ca, pour comprendre qu'il n'y a aucun meilleur moyen d'apprendre une nouvelle langue que d'être immergé par celle-ci. Apprendre l'anglais dans un milieu complètement anglophone, c'est idéal. Bien sûr, bien sûr, en respectant les mesures sanitaires en temps de COVID, mais je vous en parle un peu plus tard, plus loin dans la vidéo. Penchons-nous sur ma relation avec le bilinguisme. Je commence tout de suite avec une grande révélation, mesdames et messieurs. Je ne m'appelle pas Fred Bastien. En fait, vous me connaissez en tant que Fred Bastien, mais ceux qui me connaissent très, très bien savent que Fred Bastien n'est pas mon vrai nom. Je m'appelle en réalité Frédéric Bastien Forrest. Bon, il paraît qu'il y a aussi Frédéric-André Bastien Forrest quelque part là-dedans, mais le point est le suivant. Fred Bastien, c'est mon nom de scène. C'est les gens qui m'ont appelé comme ça. Les gens ont commencé à m'appeler comme ça très jeune. Fred Bastien, trois syllabes, très faciles. Même à l'université, les gens m'appelaient Fred Bastien plutôt que Frédéric Bastien Forrest. Alors, on me voit là sur Internet en tant que Fred Bastien. Mais le nom Forrest est très important dans ma lignée familiale et aussi dans mon ouverture aux autres langues parce que très tôt, j'ai compris qu'on avait des origines apparemment irlandaises. Et donc, il y a de l'anglophone du côté Forrest de ma famille. Cela dit, mes deux parents sont francophones, mais très tôt, ils ont instauré une curiosité en moi, une ouverture aux autres langues, entre autres en m'obligeant à écouter la télé en anglais parfois. Oui, ma mère ne voulait pas que je regarde la télévision à moins que je regarde des programmes éducatifs comme Découverte ou des cartoons en anglais. Alors, inutile de vous dire que je regardais des cartoons en anglais. Et très tôt, lorsqu'on voyageait, mes parents m'incitaient à utiliser cette deuxième langue pour la pratiquer et pour me montrer les richesses de celle-ci. Et les richesses de rencontrer des gens qui parlent un angle différent de latine. Grâce à ce règlement culturel, j'ai appris un paquet de trucs sur les cartoons américains. Je suis tombé en amour avec Darkwing Duck, les Ninja Turtles, etc. Un peu plus tard dans ma vie est arrivé le jeu vidéo Pokémon. Et Pokémon était un jeu qui avait été extrêmement populaire au Japon. C'est d'ailleurs ma tante qui m'avait acheté la cassette. Quelle sagesse! Elle s'était faite dire par l'employé. Ah ça, ça va être big au Canada. Donc rapidement, dans les premières semaines, dans les premiers mois du jeu Pokémon, j'avais la cassette de Game Boy. Et rapidement, j'ai compris que c'était un jeu où on devait parler anglais pour se promener et comprendre ce qu'il fallait faire. Moi, j'étais passionné par ces petites bébites qui se battaient et j'essayais de comprendre les missions, les problèmes à résoudre, les puzzles dans le jeu. Et pour ça, je n'ai pas eu le choix de step up ma game d'anglais. C'était presque une immersion, mais dans un jeu vidéo. Et encore une fois, le plaisir et le bonheur et les apprentissages qui sont sortis de ma relation avec les jeux vidéo très jeunes, comme Pokémon par exemple, je suis tributaire de mon ouverture au bilinguisme et de mon appréciation des autres cultures et de la culture anglophone. Quelques années plus tard, est arrivé quelque chose d'absolument incroyable. Un trou noir d'information duquel je ne suis jamais encore sorti. Et j'ai nommé l'Internet. Très tôt, mon père m'a mis un ordinateur dans le sous-sol. Lui, il travaillait chez IBM à l'époque. Puis il m'a dit, amuse-toi avec ça. Et la langue d'usage sur Internet, c'était l'anglais. Oui, il y avait des sites francophones, la Toile du Québec par exemple, qui est absolument fascinante. Mais pour comprendre les développements de l'autoroute de l'information, pour voir naître les premières pages sur Wikipédia, pour être sur des channels MIRC et ICQ, il fallait parler anglais. Donc, j'étais dans un feedback loop positif, un cercle vertueux, parce que plus j'apprenais à parler anglais, plus je comprenais ce qui se passait sur Internet, puis plus je comprenais ce qui se passait sur Internet, plus j'apprenais à parler anglais. Encore une fois, on peut dire que j'étais un peu en immersion, mais sur le web. Et bien sûr, c'est vraiment en voyage, lorsque j'étais vraiment littéralement entouré d'anglophones, que ma game steppait up pas mal. Je me souviens, j'ai fait des camps de jours anglophones à Montréal et dans la région de l'Ontario. J'en garde d'excellents souvenirs. Même une fois dans un camp de jours anglophones, on a fait mettre le feu à un campement avec les moniteurs complètement laxistes. On s'était fait voler toute notre bouffe par des ratons laveurs. J'ai mangé genre du quick pour dîner pendant deux jours. Bref, des souvenirs absolument impérissables de mon adolescence, plus enfance-adolescence, où on me déposait, moi, goutte d'eau, presque bilingue, dans un océan anglophone. C'était vraiment nice. Un peu plus tard, j'ai pu voyager encore avec mes parents. Ma soeur était une championne de plongeon, puis elle avait plein de compétitions ailleurs qu'au Canada. Elle était, par exemple, au championnat canadien, dans les qualifications pour les championnats canadiens. Donc souvent, on était appelé à voyager pour la voir plonger. Par exemple, je me souviens, je suis allé à Terre-Neuve, je suis allé à Guelph, en Ontario, à quelques reprises. Je me suis promené un peu autour du Canada. Et là, encore une fois, une immersion dans un monde d'anglophones a jasé avec des plongeurs, des plongeuses qui parlaient anglais. Ça a continué de tisser ma relation d'amour avec le bilinguisme. J'ai aussi eu la chance d'aller à une école primaire publique internationale où on apprenait l'anglais et l'espagnol. Et comme je dis, plus tu te mets à t'intéresser à d'autres langues, mais plus c'est facile pour toi de le faire. Donc plus t'en apprends davantage, donc plus t'as envie de t'intéresser encore plus à d'autres langues. C'est vraiment la relation que j'ai avec l'anglais. Puis c'est encore maintenant, à 32 ans, la même chose qui me motive à en apprendre davantage, puis à lire sur la littérature anglophone. Ça vient de ces expériences en vrai-là. Ça vient de cette découverte de l'autre et de cette compréhension qu'il y a d'autres cultures dans le monde, même d'autres cultures très proches de nous. On fast-forward. Juste après mon université, j'ai, avec trois de mes bons amis, lancé une web-série qui s'appelait 12Tracks.tv. L'idée derrière 12Tracks, c'était de se faire un road trip à travers le Canada pour enregistrer des musiciens émergents qui, selon nous, méritaient plus d'exposure, un enregistrement professionnel, un vidéoclip professionnel. Et on voulait fournir à ces musiciens-là ça gratuitement. Or, pendant un été de temps, j'ai voyagé dans chacune des provinces canadiennes et les rencontres ont été, encore une fois, extraordinaires. Une nouvelle immersion dans un monde anglophone où j'ai parlé à, bien sûr, beaucoup d'anglophones partout au Canada, mais aussi à des Franco-Canadiens, ce qui a insufflé une nouvelle inspiration à moi par rapport au bilinguisme. Parce qu'en voyant des francophones hors Québec chérir leur langue, tout en étant, évidemment, parfaitement capables de parler en anglais, je me suis dit qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui bénéfierait d'avoir cette vision. Moi, je chéris notre français. J'adore notre langue. Je le trouve chanceux d'avoir à notre disposition des mots aussi fantaisistes qu'on peut retrouver dans la langue française. Mais je pense aussi qu'on devrait voir les langues comme des outils. Et plus on a d'outils fonctionnels à notre arc, plus on peut tirer de flèches en même temps. Or, pendant 12 tracks, mon anglais et mon immersion anglaise ont été extrêmement utiles parce que j'ai participé à des entrevues sur des médias anglophones. J'ai pu bien comprendre les musiciens avec qui on se tenait. J'ai pu échanger intelligemment avec eux pour que le produit de notre série soit à son paroxysme. Un peu plus tard encore, quelques années plus tard, avec ma douce camée, on a fait un autre gros road trip, cette fois plus maison. Dans une auto, on a fait Montréal-Vancouver, Vancouver-Montréal, en quelques semaines, en dormant en valise. Et ça a été une autre belle occasion d'utiliser mon anglais qui, à ce jour, est rendu quand même pas mal solide. Je pense que le fait d'avoir commencé assez jeune puis le fait de continuer de m'immerger dans la culture anglophone aujourd'hui, bien, ça fait que j'ai une grande facilité à passer de l'anglais au français puis de revenir. Et encore une fois, j'appelle la vidéo le privilège d'être bilingue parce que je suis plein de gratitude d'avoir pris ce chemin qui m'a amené où je suis aujourd'hui, d'avoir eu les occasions de le faire. Mais là, vous vous dites, OK, Fred, toi, t'as été chanceux, t'as réussi à être bilingue, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons d'essayer de développer une nouvelle langue? Est-ce que ça sert juste à parler à d'autres mondes? Est-ce que ça sert juste à parler à d'autres cultures? Puis ça, en soi, je trouve que ça vaut absolument la peine. Mais, mesdames et messieurs, j'ai trouvé des études scientifiques qui démontrent une corrélation, un lien entre le bilinguisme et la créativité. Et là, vous vous dites, wow, pourquoi c'est parler deux langues? Ça me rend plus créatif. Donc, regardons ça tranquillement ensemble puis après ça, je vous fais mes hypothèses là-dessus. Il y en a vraiment des dizaines sur Internet. Ici, une des premières sur lesquelles je suis tombé, c'est une étude de 92 qui recense plus de 24 études qui démontrent un lien entre les bilingues et la créativité. Donc, on faisait passer des tests de créativité à des bilingues et des monolingues. C'est comme ça qu'ils disent monolinguistes. Et les bilingues performent mieux que les monolingues sur les tests créatifs en question. Donc, 24 études avant 92, c'est quand même quelque chose. Puis, il y a des trucs plus récents aussi. Ici, on a The Effect of Bilingualism on Creativity, une étude de 2012 où on a démontré que le bilinguisme influençait la créativité en général des enfants, mais aussi la créativité mathématique des enfants. Quand même fou. Parler plus qu'une langue, ça te rend créativement plus apte à résoudre des problèmes mathématiques. Et puis, bien sûr, c'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas que le français anglais dans le monde comme bilinguisme à cette étude-là. C'était des gens qui parlaient russe et hébreu versus des gens qui parlaient seulement hébreu. Ici, j'ai un document de 97 aux États-Unis. Ça, c'est intéressant. On ne trouve pas un gros lien entre la créativité et le bilinguisme, mais on trouve un lien entre le bilinguisme et la résolution de problèmes. C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux, mais selon moi, une bonne manière de résoudre des problèmes, c'est d'être créatif. Je ne suis pas le chercheur en tant que tel, mais c'est une fois de plus une belle preuve que d'être bilingue ouvre des portes dans ton cerveau. Tu peux résoudre plus facilement des problèmes. Ici, j'ai une étude de 2011 qui dit que le degré de bilinguisme et le degré de créativité sont corrélés. Donc, plus tu es bilingue, plus tu es créatif. Donc, ce n'est pas juste une question de est-ce que tu l'es? C'est une question de plus tu l'es et plus tu l'es. Et ce, peu importe l'âge ou le genre. Alors, autant les hommes que les femmes, les filles que les gars ont une chance de s'ouvrir les horizons et d'augmenter leur niveau de créativité en apprenant une deuxième langue. Moi, c'est ce que je comprends. Puis, je trouve que ça a du sens. Et c'est là où on me laisse freestyler un peu de la philosophie. Mais tout ça me fait penser d'abord au film Arrival, un de mes films préférés. Des dix dernières années, Arrival, c'est vraiment au top de la pile pour moi. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs. J'ai hâte de le réécouter. Et il n'y aura pas de divulgâcheur ici dans les prochaines minutes. Mais rappelez-vous que je vous recommande de voir le film Arrival de Denis Villeneuve. Moi, je me souviens, justement, j'étais avec Madous Camille au cinéma. Quand le film a terminé, j'ai eu besoin d'un dix minutes de processer l'information. Comme d'accepter ce qui venait de m'arriver. J'ai adoré. Et encore une fois, pas de divulgâcheur, mais sachez qu'on y comprend un lien entre le langage et la structure de la pensée. Il y a déjà plusieurs philosophes qui se sont penchés là-dessus. Language is the house of being. Donc, le langage, c'est la maison de l'être. Dit autrement, la langue, c'est des mots. Puis les mots, c'est ce qui structure notre pensée. Même lorsqu'on n'a pas nécessairement un monologue intérieur très précis, on finit par réfléchir, surtout lorsqu'on fait des réflexions assez abstraites avec des mots. Si on est capable de penser à un cercle sans penser au mot cercle, mais structurellement, le mot cercle, il y aille d'ailleurs ce qu'on pense à un cercle. Tu me parles-tu Cam? OK. Donc, les mots structurent la pensée. Donc, les mots en anglais structurent la pensée d'une certaine manière. Les mots en français structurent la pensée d'une certaine manière. Et dans les autres langues aussi. OK. Donc, si on change les mots, on change la pensée. Si on change la pensée, on change de perspective. Donc, si on pense en français et on pense en anglais, on a deux perspectives différentes sur un objet en tant que tel. Et c'est cette marge-là qui permet une certaine créativité, selon moi. Tu sais, en français, il y a certains mots qu'on utilise, il y a des structures de phrases qui nous permettent d'aborder quelque chose avec un certain sujet. Puis en anglais, il y a d'autres tourneurs de phrases, il y a d'autres manières de dire les choses qui nous permettent d'aborder différemment le même enjeu. Donc, en changeant de perspective, on est créatif. Parce que c'est ça, selon moi, la créativité. C'est prendre un problème puis y penser différemment. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que je n'ai pas exactement la même personnalité en français et en anglais. J'ai l'impression que Fred Bastien, que vous connaissez, lorsqu'il parle en anglais, il y a des petites choses un peu différentes. J'ai l'impression que quand je suis en voyage, quand je suis avec des anglophones autour de moi, quand je suis justement immergé dans un milieu anglophone, je n'ai pas exactement les mêmes réflexes dans mes discussions. Je ne vais pas nécessairement toujours au même sujet. Je n'ai même pas les mêmes réactions corporelles ou physiques quand je dialogue avec quelqu'un. Mais ça, ça part de la même place. C'est quand même moi. C'est juste que je trouve qu'il y a un impact dans mon choix de mots puis dans ma manière de penser qui fait que Fred Bastien puis Forrest ne sont pas exactement la même personne. Or, c'est extraordinaire de pouvoir être bilingue et de pouvoir être deux personnes à la fois sans inquiéter tes proches. Parce que je ne pense pas que je suis fou. Je pense que j'ai juste deux perspectives qui me permettent d'être deux personnes un petit peu différentes en même temps selon le mode dans lequel je me mets. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui vient de la langue qu'on choisit puis de la structure des mots comme j'ai dit précédemment. Mais je pense aussi que l'influence qu'on reçoit des produits culturels linguistiques qu'on consomme a un impact sur ces personnalités-là. Par exemple, en français, plus jeune, j'ai lu de la littérature française, j'ai lu des romans québécois. Au jour le jour, la politique, je la consomme souvent en français. Et en anglais, j'ai vu beaucoup de films de Hollywood, d'histoires de super-héros, de rap américain. Or, ces produits-là sont imprégnés dans ma tête en anglais, ce qui fait que le Fred Bastien en anglais est plus imprégné de rap et de cartoon que le Frédéric Bastien qui est allé à l'école puis qui a vécu une grande partie de sa vie au Québec. Si vous voulez un bon exemple de ça, allez voir sur mon Twitter. Quand je parle sur Twitter en français, c'est le Fred Bastien que vous connaissez et que vous aimez, c'est celui qui est sur YouTube qui parle en français, mais quand je parle en anglais, j'ai parfois l'impression en me relisant que je n'ai pas exactement la même manière d'interagir avec les tweets, que je m'adresse à des Américains avec un autre impératif, avec d'autres sujets. Or donc, le personnage de Fred anglophone qui intéresse sur Twitter avec beaucoup d'Américains ne parle pas et ne réfléchit pas exactement de la même manière que le Fred Bastien qui interagit avec le Twitter québécois, par exemple. Allez faire un tour, dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec mon auto-analyse de mes tweets. Et faites comme moi si vous voulez multiples personnalités, apprenez d'autres langues. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une autre langue. Et c'est à la portée de tous. Par exemple, ma grand-mère, mamie, la mamie du web que vous connaissez, si vous connaissez ma chaîne depuis un bout, elle, c'est assez âgée qu'elle a commencé à apprendre l'anglais. Elle était rendue une adulte puis en fin de vie, elle avait un anglais absolument compréhensible, pouvait avoir des dialogues en voyage, pouvait consommer des films en anglais et etc. Donc même si elle a commencé très tard, elle a réussi. Et même beaucoup plus tard dans sa vie, elle s'est mise à l'espagnol. Alors j'utilise ça comme exemple pour dire que peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour améliorer votre manière de parler une autre langue. Et comme on a vu plus haut, ça vaut la peine pas juste pour s'ouvrir à d'autres cultures et pour faire travailler vos méninges, mais aussi peut-être pour récolter les bénéfices d'avoir différentes perspectives dans vos cerveaux. Je veux remercier les programmes langue officielle qui m'ont permis de faire cette vidéo. J'ai adoré réfléchir sur le langage, le français et l'anglais. J'aimerais continuer de le faire plus tard d'ailleurs. Explore est un programme intensif d'immersion anglaise offert au printemps et en été qui permet d'apprendre l'anglais ou d'améliorer son niveau tout en voyageant dans une nouvelle région du Canada. Le rêve. Les programmes sont en place partout au Canada depuis 1971. Toutes les provinces, mon chum, et ma chumette et tous les autres. Cultivez votre désir de voyager et votre langue seconde. Et là, bien sûr, je parle de voyage. C'est important de rappeler que tout ça se fera dans les règles de l'art sanitaire. Bien sûr, toutes les consignes pour la pandémie seront respectées. Ils doivent suivre les mêmes règles de voyage que tout autre citoyen et attendre la suite des consignes du gouvernement face à la situation. Cependant, c'est important de vous rappeler que c'est une opportunité incroyable. Donc si c'est pas cette année, gardez ça en tête pour les années qui suivent. un voyage d'immersion avec les programmes de langue officielle. Ça a l'air incroyable. Ça me donne le goût. Apprendre l'anglais, là. Petit voyage à Vancouver ou à Terre-Neuve ou quelque part entre les deux. Les programmes sont accessibles. Il y a de l'aide financière remise aux participants qui répondent aux critères d'admissibilité. L'expérience est absolument incroyable pour rencontrer des nouvelles personnes de différentes cultures ici et d'ailleurs. Vous allez vous développer au niveau linguistique, mais aussi au niveau humain. Ça se fait dans toutes les provinces du Canada. Et si vous voulez plus d'informations, allez au françaisanglais.ca. Votre cédille, françaisanglais.ca. So, that's it, ladies and gents. Thank you so much for watching my video. Leave a like if you'd like to. Thank you so much to PLO, le programme de langue officielle, for sponsoring this video. I really appreciate thinking about philosophy and languages with you guys. Now, remember, françaisanglais.ca. And leave a comment if you have a good relationship with biolinguism. You know I read every comment and respond to most of them. Any good memories about learning another language? Drop that in the comments. And make sure you're already subscribed to my channel. And if you're not and you got here in the video, you should. Peace, love, rock and roll. Have you guys played a little bit of a game? Well, that's it.